Ok les amis, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Jouons contre Croyd. Euh, E5, allons-y pour une Sicilienne, tiens. Alors que j'ai gagné à ma dernière partie, donc... J'ai de l'espoir de faire repartir le... De repartir sur une série de victoires, peut-être. Je joue beaucoup contre des 1700 en ce moment, voire 1800, et perdre contre des 1700, ça fait très très mal quand vous êtes classé 1900 ou plus. Ça fait mal au classement, je veux dire. Il vaut mieux jouer contre les joueurs, mieux classé parce que... Quand on perd, on perd pas beaucoup de points, quand on gagne, on gagne beaucoup de points. Mais surtout, on apprend mieux, on progresse mieux. En tout cas, pour l'instant, je lance des défis de 15 plus 10 à tous les niveaux au-dessus de 1600. Je veux pas 1500 parce que je risquerais de tomber sur des 1500 tourons qui, parfois, sont des tricheurs, en fait. Ça m'est déjà arrivé. Quoi ? Madame est attaquée. Là, je le remets là. J'aurais dû jouer A6 avant de partir dans cette idée. Est-ce que j'aurai le temps de chasser le cavalier ? Ça dépend de ce qu'il joue. Ok, donc là, il y a le petit piège Fishing Pool. S'il me prend, je reprends. Le cavalier peut pas s'en aller parce que échec est mat. Donc, au pire, je récupère le cavalier. Et j'ai une attaque. C'est vachement rigolo en blitz et en belette, ça. En classique, j'y crois moins. Mais bon, on va essayer. Parce que ça m'amuse. C'est une ouverture qui m'amuse. C'est une ouverture qui m'amuse. Un truc sexy, il fait rien. C'est dommage qui est son cavalier ici. Je vais d'abord chasser le cavalier, ensuite essayer de jouer ça. Ah ok, il me sacrifie. Il sacrifie un fou. Mais, il va pas bien. C'est quoi l'idée là ? Ouah, bah merci, je vois pas du tout. Je vais reprendre comme ça pour avoir moins de problème de sécurité du roi. Donc moi, j'ai envie de chasser son cavalier, de mettre le mien là. Comme ça, je menace de prendre. Et après, de jouer dame H2. Et pour empêcher ça, normalement, il faudrait que son cavalier là, soit ici. Qu'il ait joué là. Comme ça, au pire, il recapture. Il va prendre. Il remplace son cavalier par un autre cavalier. Voilà, sinon, il peut jouer G3. Mais maintenant, il a... Il est un petit peu affaibli. Alors, on va essayer d'en profiter. La question, c'est comment ? Parce que je chasse quand même son cavalier. On échangerait les cavaliers. Si ça peut ouvrir la colonne H, ça, je veux bien. Si je chasse et qu'il s'en va... Mettons en C3. Peut-être bien que le mien, il va s'en aller paisiblement aussi. Ensuite, je vais essayer de jouer contre ces pions là. Allez. Je néglige complètement mon... Mon développement de... Ouh. Ça, je n'avais pas vu. Je vais peut-être jouer ça. Ou même ça. Ça, ça me semble plus simple qu'à cavalier E5. Puisque s'il prend... Je reprends. Ouais, mais il y a un clouage. Faut faire super gaffe. Mais E5, ça a l'air rigolo. Ça fait quand même un clouage. Ah oui, mais je peux toujours déclouer en jouant ça. Sauf que non. J'ai peut-être le temps de prendre le cavalier d'abord. Allez. On va jouer pour le maximum d'agressivité. Puisque c'est un peu l'esprit de... De mon ouverture. Ceci dit, vu qu'il a sacrifié une pièce, je n'y pensais plus trop. Mais il a peut-être dû garder le moyen... Le choix safe. Mais bon, là, je pense quand même qu'il a des problèmes. Parce que... Il a deux pièces en prise. Bon, j'en ai une, vous me direz. Mais s'il me la prend, il aura une troisième pièce en prise. Sauf que s'il me prend mon cavalier, après, mon cavalier ne défend plus mon pion. Il ne faut pas que ma dame se fasse capturer, quand même. C'est-à-dire que s'il me prend là, de toute façon, je n'ai pas envie de prendre ici. J'ai envie de prendre son cavalier. Ok, on me prend avec le cavalier. Donc, qu'est-ce qu'on prend ? Si je prends comme ça... Il faut bien calculer, là. Il menace de prendre là, qu'il capture ma dame. Si je prends là, par exemple, il me prend... Et ma dame est étonnamment capturée. Donc, je vais soit prendre comme ça, soit comme ça. Si je prends comme ça... A mon avis, ça règle tous mes problèmes. Et si je prends comme ça... Est-ce qu'il me laisse encore de prendre lui ? Alors, en quel cas, je prends lui. Je suis tenté de faire ça, parce que c'est plus actif. C'est plus tourné vers l'attaque. Si je joue ça... Je pense que je suis tranquille, mais j'ai... Mon attaque est un peu ralentie. Pourquoi je me lassocie de prendre là ? De contrefesse, c'est pas mal. Parce que si je prends comme ça et qu'il s'en va, qu'est-ce que je fais, en fait ? C'est quoi mon plan ? Je suis cloué, donc, ok, je me décloue, mais... Si je prends là... Et je commence à avoir plein de pièces d'avance, après. Je vais quand même prendre là, puisque... ça continue à faire des menaces. C'est-à-dire que, tout simplement, il y a une double attaque. Je pense qu'il ne faut pas chercher plus loin. Je suis d'accord qu'il n'y a pas de capture de la dame. Parce que je peux toujours reprendre comme ça. J'ai tout qui est bien protégé. J'ai une pièce d'avance. Même deux. En fait, j'ai deux pièces d'avance. Deux pièces contre deux pions. Ok. Donc, est-ce que je suis gourmand, je prends le pion ? Je pense que oui. En plus, ça attaque la tour. On ne peut pas la mettre là, puisque, boum... Ah non, 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 la dame. Mais il m'en fout, il va aller là. Là, là. La dame va devoir bouger. Donc, il peut venir là, récupérer la qualité. Sauf que d'abord, il faut que je me sorte du clouage. ce qui pourrait être fait. Allez. Là, j'ai plein d'avance. La raison, je voudrais que j'arrête d'attaquer. Mais, vraiment, je ne vois pas de danger à continuer à gagner du matériel. Essayer de gagner le plus vite possible. Qu'est-ce qui menace de faire un truc comme ça ? Bon, ce n'est pas des vraies menaces. On peut me sortir du clouage après, en jouant ça, ou en jouant ça, par exemple. Ce n'est pas mal, dame d8, parce que tout le monde va converger vers H5, après. . . . . . Sous-titrage ST' 501 Ok, donc il essaye de faire des trucs actifs, pourquoi pas, mais ça c'est même pas une menace D'ailleurs si je joue Dame-D8, ça défend et ça attaque Alors je prends la tour tout de suite Ok, il vous prend en tour Et si le cave vient là Je pense que je joue des Dame-D8, c'est un coup qui fait plein de choses en même temps Ça défend Ça attaque Et ça sort du clouage Donc s'il bouge sa tour, cette menace là revient Je peux bien aller avec les deux cavaliers Je sais pas très bien comment il peut parer la menace On voit quand même la différence de niveau entre les 1600 et les 1700-1800 A partir de 1700-1800, les gens ne donnent plus de pièces Sauf vraiment exception Comme dans la partie précédente, si vous l'avez vu Où il m'a donné sa Dame à la fin Donc simplement je prends la tour On va chercher à compliquer On pourrait compliquer en jouant H5 Je pense que l'ordinateur dirait que H5 est le meilleur coup Parce qu'au pire il sauve sa tour Mais je prends Et après c'est un désastre Il y a tout qui arrive après Si je prends la tour Elle peut pas être mauvaise non plus Allez on va jouer Est-ce qu'il peut jouer G4 ? Au pire je prends la tour Ok il a abandonné La partie n'aura duré que 16 coups Et j'ai fait que attaquer Quand vous tentez ce piège là Il vaut mieux jouer A6 avant quand même D'ailleurs on joue souvent ça sur A6 Il faut C4 Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est bien E6 Ou alors qu'il a eu C6 J'aime bien E6 Puisque ça coupe court tout de suite Aux attaques éventuelles sur F7 Et puis C'est une structure que je connais un peu Dans la sicilienne Qui me permet justement D'avoir ces attaques là Contrairement à D6 D6 qui est quand même très bien Pas D6 tout de suite Mais D6 un peu plus tard Cavalier C6 C'était peut-être un peu une perte de temps J'aurais peut-être dû faire F6 Ou A6 à la place de cavalier C6 Donc là effectivement L'ordinateur nous dit qu'il ne faut pas prendre Le piège c'est que S'il prend Je reprends Le cavalier ne peut pas bouger Parce que non il y a mat A moins qu'il bouge en H4 Enfin en tout cas Tu dois rendre le cavalier Après je suppose G3 Et après le saupion là Il est bouffé quand même Mais les noirs sont mieux Ils sont en train d'attaquer De toute façon on a vite récupéré le cavalier investi Donc c'est pas vraiment un sacrifice Par contre là c'est vraiment Il me donne une pièce On sait pas pourquoi Et j'ai 3 c'est 3 affaiblissant puisqu'après j'ai attaqué H3 en fait Puis là il m'a donné une autre pièce Même si j'ai eu mes du temps à le calculer Et j'ai pris avec l'autre finalement C'était moins bon puisque je rends une pièce Parce qu'il ne fallait pas chercher à compliquer plus Donc là H5 était le meilleur coup Même pas Dame D8 Bon de toute façon là c'est fini Et donc moi une imprécision 0 erreur 0 gaffe Et l'imprécision est un peu volontaire Je sais très bien que ce coup là il est douteux Mais il permet d'attaquer quoi Ok Bah c'est tout pour cette partie C'est une partie assez courte Et on se retrouve bientôt Pour la prochaine Salut Jack it up